Page noire, on part du côté de la République démocratique du Congo, où il y a eu un naufrage sur le fleuve Congo qui a emporté une cinquantaine de personnes. Bon, franchement, paix à l'âme des victimes quand même. Mais je ne sais pas comment on peut traverser ou bien comment ça peut venir, et que les gens soient dessus sans julien de sauvetage. – Oui, mais c'est surtout qu'on parle de surcharge, de la pirogue. Et ensuite, ils n'étaient pas dans les normes. On ne peut même pas avoir de fiche technique aujourd'hui concrètement pour savoir qui a fait quoi, quelle est la véritable défaillance. Parce qu'eux, là-bas, puisqu'il n'y a pas de route, ils sont un peu plus organisés de ce côté-là que nous. Ils utilisent assez souvent la mer pour les traverser. – Et il y a beaucoup de naufrages d'ailleurs. – Exactement, il y a beaucoup de naufrages parce qu'il y a beaucoup de clandestins. Mais je ne peux pas comprendre que la nuit, vous surchargez les gens. Parce que les pirogues, là, au Congo, elles sont interdites la nuit. – La nuit. – Elles ne doivent pas fonctionner. – Je suis d'accord. – Elles doivent rester immobilisées. Donc je n'ai pas compris comment des gens peuvent embarquer des citoyens comme ça parce que juste, ils sont dans le besoin. – D'accord. Et il faut rappeler que c'est bientôt les échéances électorales. En décembre prochain, ce sera les échéances électorales. Aujourd'hui, ça devient un problème. – Il y a le président sortant qui est candidat. – Tous les pays ne sont pas le Libéria. – D'accord, tous les pays ne sont pas le Libéria, il n'y a pas de souci. En tout cas, nos pensées au peuple congolais. On espère que ce moment va être mis sous lumière à travers une enquête sérieuse et les dispositions seront prises pour tous ces faussoyeurs-là. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501